Nengs Reborn Waouh ! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Brown, nous sommes de retour pour notre vidéo. Cette vidéo est une tristesse absolue, 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 parce que quelqu'un est décédé. C'est lui de qui ? C'est lui de cette femme. Regardez ! Est-ce que vous voyez ça ? C'est tout de ouf. Apparemment, elle s'appelle Shankwella Robinson. Mais comment est-elle décédée ? On a dit qu'elle est décédée à cause de ses amis. Ses amis qui l'ont bastonné, qui l'ont frappé comme jamais. Et l'ont abandonné, mort dans son hôtel. L'hôtel, où il soit allé faire le choix par rapport à ce qu'il aurait posé. Mais qu'est-ce qu'il aurait posé au juste ? Écoutons le récit. Écoutons l'histoire. Le témoin est djenga. Écoutons, écoutons bien. Alors, on est le vendredi 28 octobre dernier. Shankwella et six de ses amis, dont son meilleur ami, décident de partir à Cabo San Lucas au Mexique pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux. Et tous les sept se sont loués à une villa là-bas pour ce qui aurait dû être une magnifique semaine. Malheureusement, même pas 24 heures après son arrivée, Shankwella est morte. C'est-à-dire que les amis de Shankwella appellent la mère de cette dernière, Salamandra. Voici ce qu'ils lui disent. Madame, madame, votre fille n'allait pas bien. Elle était intoxiquée à cause de l'alcool. Elle s'est écrouillée, on n'arrive plus à trouver un pouls. Après être restée et avoir passé tout le week-end là-bas, les amis rentrent en Caroline du Nord et passent voir les parents de Shankwella. Ils leur racontent la même histoire, mais la maman est suspicieuse parce qu'elles racontent tous une version un peu différente. Et c'est là qu'elle décide d'appeler le FBI au Mexique. L'autopsie de leur fille leur avait révélé que l'alcool n'avait rien à voir avec son décès. Sa nuque était brisée, tout comme sa boire épinière, sa colonne vertébrale. Et malgré tous ces éléments, les enquêteurs au Mexique ont dit qu'il n'y avait aucune certitude qu'elle avait été tuée. Mais rebondissement cette semaine, une vidéo qui a été vue plus d'un million cinq cent mille fois sur Twitter a filtré, a circulé partout. On peut découvrir ce cul-là qui se fait battre par une de ses amies. Pendant que ses autres amis assistent à la scène, la filment. Et c'était pas une bagarre. Shankwella ne se battait pas. D'ailleurs, le meilleur ami de Shankwella qui filmait justement cette scène avait dit « Mais dis-moi qu'elle va se battre quand même. » Même pas une petite réaction. Et elle, c'est de Jane Jackson, la jeune femme qu'on peut voir sur la vidéo en train de frapper Shankwella. Et elle aussi a dit « Mais vas-y, défends-toi. Vas-y, viens me battre. » Et c'est là que Twitter a fait son boulot. Ils ont rapidement identifié les six amis de Shankwella. Ils ont récupéré leurs adresses, leur numéro de téléphone. Le contrat de location de la villa a même filtré. Et bien évidemment, puisqu'on les a retrouvés sur les réseaux, ils ont tous désactivé leurs comptes. Certains ont même déjà changé de numéro de téléphone. On l'a appris hier soir. Selon des nouveaux résultats d'autopsie, Shankwella est morte 15 minutes seulement après que sa nuque a été brisée. Alors maintenant, c'est aux enquêteurs de savoir si ça a été une mort accidentelle ou s'il est vraiment morte au suite de tous les coups qu'elle a reçus. Mais l'enquête est compliquée parce que les faits sont déroulés au Mexique et que ce sont donc les autorités mexicaines qui s'occupent de cette affaire pour l'instant. En tous les cas, ses parents ont annoncé qu'ils ne s'arrêteraient pas jusqu'à ce que la vérité éclate et que justice soit faite pour leurs filles. Partir dans un lieu paradisiaque avec six amis à toi dont ton meilleur ami et que ça se termine comme ça, force et courage aux proches de Shankwella qu'elle repose en paix et que justice soit faite. Bien, vous avez entendu de vous-même son récit ? Vous avez entendu, vous avez vous-même entendu ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils sont allés faire le show dans un hôtel de luxe quelque part. Et arrivé là-bas, ça m'a tourné. Et quand ça m'a tourné, ses amis, les amis de la fille là, ont appelé sa mère pour lui dire, écoute, maman, ta fille, elle était de mourir ici. Elle était de mourir ici. Apparemment, elle aurait bu. Elle était de mourir parce qu'elle a trop bu. Elle est intoxiquée. La mère dit, ah, qu'est-ce qu'il n'avait pas, qu'est-ce qu'il avait appelé la médecin ? Appelé la médecin. Après, encore une autre personne la perd pour dire, oh, elle était de mourir. Et cette personne lui donne une autre version. La mère ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Et jusqu'à là, les gens pensaient que c'était juste parce qu'elle avait trop bu, mais un problème lié à l'alcool, lui a conduit jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tout le monde pensait ? Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait eu une bagarre. Une bagarre avec éclaté. Entre elle et l'une de ses amies. Et quand la bagarre a éclaté, là, il y a quelqu'un qui filmait. Moi, j'ai la vidéo ici et ça se trouve derrière cet écran. Mais je ne peux pas vous la montrer ici parce que c'est violent. Voilà, c'est choquant. Vous voyez ? Éclaté pour le respect des parents. Voilà, je ne peux pas vous montrer ça. Mais la vidéo est là. J'ai la vue. J'étais même choqué. C'est une bagarre en deux filles. Comme les bagarre que vous pouvez voir un peu de la rue aux Etats-Unis. Avec les filles là. Bouboubou, c'est le coup de poids. Mais la fille, la fille, la fille. Chankuela Robinson, elle, 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 elle ne réagissait pas. Tout le monde, cette bagarre, c'est comme une fille qui ne savait pas se battre. Ou vraiment, c'est comme si elle ne voulait pas se battre. Elle ne savait pas si elle ne savait pas. Elle ne voulait pas se battre. De toute façon, elle ne lançait pas de coup de poids. Mais son adversaire, c'est son adversaire, sa copine là, qui lançait le poids. Et c'était grave. Elle lançait le poids dans tous les sens. Un moment donné, la fille est tombée même. Elle est tombée. Mais l'autre la lançait le poids au visage. Le poids au poids et tout, et tout, et tout. Et c'était ça là. Apparemment, elle aurait eu une fracture ou des lésions un peu partout. Et c'est celle qui a créé la mort en 15 minutes. C'est-à-dire, on dit 15 minutes. 15 minutes après ça. C'est-à-dire, tu fais bagarre quelqu'un, la personne est au sol. Et là, la personne part 15 minutes après. Hein? Elle ne savait pas que cette bagarre, elle a conduit jusqu'à la mort. Tout ce qu'elle savait, c'était de lancer le coup de poing. Maintenant, elle commence à tourner. Je vous ai dit qu'elle est là. Nous, nous approchons de la fin d'année. Et de cette période-là, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Même une semaine par là, peut se terminer par la mort. Je vous assure, hein. Méfiez-vous. Vous, vous qui êtes là en train de dire. Oh, je suis trop fort. Trop, trop bas de bord. Trop bas de gueule. Dès qu'on me provoque, je réponds. Dès qu'on me provoque, j'agis. Vous allez lancer le coup de poing sur quelqu'un. La mort va venir en même temps. Vous n'allez pas croire. Maintenant, vous vous êtes bagarré. Il y a eu mort et la mort. Vous laissez son coureur à l'hôtel. Vous vous retrouvez chez vous. Ah! Yeah, yeah. L'homme. 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 Elle soit disant Ami. Regarde-le. Elle soit disant Ami. Regarde-le. Ils ont laissé le coup de la fille là-bas à l'hôtel. Sans rien dire. Ils ont commencé à se dire. Mais adieu. Lala, l'affaire de Nika. Elle ne se relève plus. Sans doute. Elle est morte. Parce qu'on ne sent plus qu'elle est vivante. Ils ont laissé le coup. Ils ont dit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire. Personne ne sait ce qui s'est passé. Bon. On va cacher la vérité. On va faire croire aux gens que non. C'était juste parce qu'elle est trop bu. Là-bas, souvent, elles boivent. Donc, ça tombe bien. Mais le mensonge n'a pas tardé. On a vu la vidéo. La vidéo est apparue sur Twitter. Dès que la vidéo est apparue sur Twitter, le nombre de vues est crempé. 1,5 millions de vues. Ça monte tellement jusqu'à la fin. Parce que les gens sont choqués. Ils ont dit que la fille est décédée juste parce qu'elle avait trop bu. Mais regardez. Une vidéo qui est apparue sur le réseau. On voit la bagarre. La mère et les parents à ses filles ont dit. Écoutez. Lala. On va aller loin de cette affaire. Pour être clair dans ça. Qui a fait quoi? Que s'est-il réellement passé? Ils ont appelé les autorités. La police. Tous ceux qui peuvent aider à la quête. Pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Et si elle est morte à cause d'une bagarre. Ça veut dire que. Toutes les personnes qui étaient là. Pendant que cette bagarre avait lieu là. Toutes ces personnes là. Seront arrêtées. Et oui. Et je me souviens bien avoir entendu quelqu'un. Pas mis ses amis. Pas mis ses amis. Celui-là qui filmait. Il disait. Oh. Mais regarde. Elle ne sait des fois pas. Va te réagir. Parce que la fille. Elle ne voulait pas se battre. C'est comme si elle ne voulait pas se battre. Ou bien qu'elle est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais. Ce qui est là. Ce qui est là. Ce qui est là. Ah. La bagarre est allée loin. Mais dans le monde. C'est soi-disant ami. C'est soi-disant pote. C'est la même qu'elle est allée voir là. C'est la même qu'elle est allée voir là. C'est la même qu'elle est allée voir là même là. C'est la même pour qui elle a fait ce voyage là. Le gars n'est pas venu intervenir lors de cette bagarre. Ce gars les a laissés se battre. Ce gars les a regardés se battre. Et. C'était comme si. Il rigolait. Vous voyez ça. Vous allez vous lever. Allez. Vous allez rendre hommage à un ami. Vous voulez soutenir un ami. Et regardez. Le problème arrive là-bas. Il ne peut même pas lever la main pour vous aider. Ça veut dire quoi. Ça veut dire qu'il n'est pas en réalité votre ami. C'est comme un piège qu'il est vous entendu. Pour que vous puissiez tomber de ce piège. Souvent même les sorciers font ça. Quand ils savent que vous avez confiance à quelqu'un. Et que cette personne a son adversaire. Ils vont dire à cette personne. Il faut lui dire qu'il est à son adversaire et qu'il vienne. Et quand il va venir là. Il va faire juste un complot et tout ça. Pour pouvoir l'empoisonner. Mais toi juste tu vas tout faire pour pouvoir l'amener ici. Et c'était ça. Vous voyez ça. Donc elle n'avait pas d'amis. Elle avait des ennemis. Le nombre comme ça autour d'elle. Cet ami fut quand même un succès. Elle travaillait à faire son métier. Ça allait. Elle a laissé son business. Ça a commencé à découler un peu un peu. La jalousie est un trait dedans. Les amis jalousent. Les jalousent. Les amis jalousent. Quand vous commencez à percer. Moi je vous dis quand vous commencez à percer. Vraiment. Commencer à faire très attention. Très attention. Parce qu'il y a une différence. Quand vous êtes en train de percer. Et quand vous êtes dans la galère. Quand vous êtes dans la galère. Les gens ne vous font rien. Ils vous laissent comme ça. Ils se mordent de vous. Mais quand vous commencez à réussir. Celles-là vont se lever. Ils vont commencer à se fâcher. Créer de complot. Créer de vous chercher. Vous tant de pièges. Pourquoi vous tombez dedans. Faites que la bagarre éclate. Ou bien quelque chose éclate. Et oui. C'est ça. Et oui. C'est pourquoi il faut avoir les yeux spirituels. Il faut prier. Demande à Dieu de vous montrer le vrai visage des gens qui vous entourent. Quelqu'un va rire de toi. Mais son cœur n'est pas de toi. Il va te montrer ce temps. Mais sa langue n'est pas. Il ne se fait pas. Ils sont mauvais. Ils ont enterré la fille. Ils ont fait la vidéo. Ils ont fait la vidéo. Ils ont dit, mais, hein ? Seigneur. Il fallait voir les voitures de luxe passer. mais quoi ça c'est maintenant à quoi ça c'est déjà parti est déjà parti mais je suis au travail de cette vidéo vous dit mes frères ce fait très de soi qui vous allez rendre visite à l'est là fait très attention les parents visite à quelqu'un qui est un sorcier sinon tout ce qui va vous arriver sur le chemin chemin en mal ça c'est à cause des personnes et les amis vous dites que vous avez des amis alors que vous avez des ennemis commencez à les filtrer maintenant là maintenant commencez à prier à demander à dieu de vous montrer quel est le vrai visage de vos amis et qui sont les gens qui se trouvent parmi vos amis qui commencent à être jaloux de vous parce que la lumière de dieu commence à venir sur vous et vous commencez à avoir du succès je vous assure je vous assure il est sorti même comme le mairie il faut combattre après il faut de raison quand vous allez réussir c'est dommage c'est dommage on dit que la fille elle avait juste vingt-cinq ans 25 ans c'est grave c'est grave ça c'est une fille que moi vous rencontrez puis peut-être l'épouser qui c'est on sait jamais mais regardez comment c'est c'est terminé jusqu'à mon écran même c'est grave en tout cas dites moi ce que vous avez pensé sur ce jour de rendez-vous pour la prochaine vidéo dès que j'ai du nouveau il ferait une fois pour faire une vidéo pour vous afin que vous puissiez être informé de cette affaire qu'elle a été fait autour des réseaux sociaux c'est terrible vous voulez voir la vidéo c'est la vidéo c'est tout sur les réseaux sociaux c'est une petite mais c'est choquant c'est très chocant faites attention à vous et le méfiez-vous surtout des amis sorciers qui sont tous de vous qui ne vous aime pas et qui fait semblant de vous aimer cela la moindre occasion la moindre erreur que vous allez faire vont en profiter pour vous détruire ce qui veut dire qu'il est préférable dès à présent de les éloigner de votre de vous de votre de vous même de votre position c'est à dire ces gens doivent être éloignés de vous à 1 km de vous oui ces gens doivent être éloignés à 1 km de vous ne rentrez même pas contre ces gens parce qu'ils cherchent à vous détruire il est préférable de vivre que de mourir je suis sûr qu'on nous dit il est préférable de marcher c'est sûr qu'il est mal accompagné c'est ça elle est à mes amis maintenant le moteur est sûr elle est à mes amis mais maintenant le moteur est le seul seul dans son secuil seul oui et que ça vous amène à réfléchir je suis dans une prochaine vidéo abonnez-vous à tout l'approche et peut-être cette vidéo waouh c'est extraordinaire mais c'est l'effort et c'est d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire les dons via youtube super things vous voyez juste merci en dessous cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout ça parce que pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'entreprise soyez prêt